Musique En arrivant en Iran Tadam ! C'était une longue journée Alors on est rentré dans le bateau Ça nous a pris presque 8h, 8h30 de bateau On a déjà attendu 3h à Dubaï, à Sharjah Du coup on est arrivés à 7h Parce qu'ils nous ont dit d'être à 7h au port Mais c'était pour changer tous les bagages On n'avait pas de bagages On a attendu, le bateau est parti à 11h30 11h30 Mais ça a été Franchement le bateau Ça tanguait pas trop Juste à la fin en arrivant vers Bandarabas Pardon Ça a bien tangué Et à un moment donné on était tranquille sur les chaises Et puis un sous-capitaine Le deuxième officier qui est venu nous chercher Pour nous inviter dans la cabine du capitaine Du coup on est resté un moment avec les capitaines Les sous-officiers On s'est posé nous en faire le thé C'était super cool On a pu poser des questions Parce qu'il y avait des trucs verts tout le long du voyage Ça avait de la mousse verte qui flottait sur le Golfe Perse Et en fait ils nettoient la cale des tankers avec un produit Et après ils vitent ça au milieu du Golfe Perse Pour aller reprendre du pétrole du brut Et du coup ça fait un de ces trucs verts dégueulasses Qui traînent sur tout le Golfe Perse Donc nous on avait nos sacs comme ça C'était un peu la galère Après être sortis on est arrivé Comme quand on arrive en avion On a dû montrer les passeports Sauf que là Nous le mec Il a pris les passeports Et il a fait comme ça Puis il a dit vous partez Et du coup tu te retrouves T'arrives en Iran Tu te retrouves déjà sans ton passeport T'es déjà bien Et puis il te explique rien Non il te dit rien Il parle pas trop le mot d'anglais Et tout Nous notre Perse il est pas encore très développé On peut juste dire merci Et il dit merci en français Donc le seul truc qu'on arrive à communiquer C'est dire merci Et du coup il garde les passeports de tous les étrangers En fait pour les traiter à la fin Parce qu'ils font des copies Ils te posent des questions Qu'est-ce que tu fais comme travail Etc Du coup tu dois attendre que tout le monde passe Pour aller récupérer ton passeport à la fin Faire des copies et tout Et puis une fois que c'est fait On est sortis de l'aéroport Et puis on était à l'hôtel le plus proche Du port Parce que demain matin A 8h La douane est Louvre Et on va chercher Pumba Demain d'Amos On récupère la voiture On a 5h de route à faire jusqu'à Bam Comme ça on sera la dernière Dernière ville Avant la zone un peu chaude Avant la frontière Et du coup on va s'arrêter dans la dernière ville Puis comme ça Après on voyage pas de nuit dans cette zone Et puis après on ira à la frontière du Pakistan Une journée aussi Voilà voilà On se retrouve demain Bon là je suis au port Putain l'humidité Je suis au port là C'est pour faire sortir la voiture On est arrivé à 8h Il est actuellement 10h Je crois qu'ils sont en train de la faire sortir de l'entrepôt C'est un bordel de ouf Franchement je pensais le faire tout seul Mais tu le laisses tomber Tous les documents sont farcis Peu de personnes parlent anglais C'est un bordel de ouf Tu comprends rien Donc on a un fixeur avec nous là Qui va faire tous les documents Là on est presque à la fin Au moins de 2h J'ai vu sur internet Certaines personnes ont pris plus d'une journée Donc je pense que si tu le fais tout seul C'est possible Il faut compter une 8-10h peut-être Et là avec un gars Je pense qu'en 2-3h Il te la fait sortir Donc on espère qu'on récupère Pumba D'ici une demi-heure, une heure Après on repasse à l'hôtel On charge Et on prend la direction de Bam Allez à tous Et enfin réunis 40 minutes Depuis qu'on a eu tous les papiers Juste pour la faire sortir du port Pour l'inspection 40 minutes Maintenant il reste à faire l'inspection Il reste à aller On est à 15h57 Ici 3h28 Et ici Et ici Quelle heure j'ai rire ? 14h58 14h58 C'est la vraie heure je crois 14h58 Tu penses ? Ouais Et puis on a découvert Qu'il y a des fuseaux d'horaires D'une demi-heure C'est la première fois Que je découvre un fuseau d'horaires De 30 minutes C'est à peu près 3h qu'on roule Les routes elles sont bonnes Les gens ils vont bien Bon il n'y a pas trop de monde encore sur la route La ville de Benderabas J'ai été chercher la 4-6 Mais faire le change de l'argent Et ben on est prêt pour l'Inde Je crois C'est moi C'était Un bordel Mais organisé Très organisé Il n'y avait pas de voie Ça marquait l'entre-lix sens Mais Aucune touche Aucun problème On a eu du coup On a changé un peu d'argent Bon on fait deux jours là Après on n'est plus là On a changé quand même de l'argent Je voulais chercher une carte SIM Je crois qu'elle m'a coûté 25 gigas Un franc Un franc 50 Deux francs Je ne sais pas Quelque chose comme ça C'est pas la Suisse Où ils tentent du bien Avec les gigas Ça ne coûte rien du tout Moi je ne sais pas Si on va tout utiliser Pour deux jours C'est quand même beaucoup Et même le réseau On nous a dit Qu'il n'y avait pas trop de réseau Que c'était assez compliqué Ben pour l'instant Parce qu'il y a toute la route Qu'on a fait On a dû Du 4G Et puis ça passe Bon on espère trouver De l'essence ce soir Parce que le plan d'Irania Nous a dit que dans cette région Il n'y avait plus d'essence Donc Pour l'essence à l'air On voit les stations de service Il y a deux ou trois voitures Par station de service Donc on verra soir Quand on arrive à BAM Si on peut refaire le plan Et on espère que ça le fait Parce qu'autrement On va être envers Dans le Pakistan On a eu quelques checkpoints Avec la police Il nous faut laisser passer Rien de spécial On avait un peu peur Avec mon voiture On va se passer un peu trop remarquer Mais ça va Les gens ils nous claxonnent On nous squeezent Surtout les camions Ils nous font plein de claxons C'est un pays qui est rempli de Peugeot Le 90% des voitures Pour la nation de la haute C'est des voitures françaises C'est vrai mais sinon C'est des vieilles Mais ça me fait penser A celles des grands-parents Et tout C'est trop marrant Et alors il y en a Elles sont bien à casser Et puis il y en a Les toutes belles aussi Sous-titrage ST' 501 On vient de passer la dernière ville Avant les 200 km Pour aller jusqu'à Zaïdan Zaïdan c'est la ville Qui est à la limite De l'Afghanistan Du Pakistan Et de l'Iran Et depuis qu'on a passé la ville Il n'y a plus personne sur la route On croise genre Une, deux voitures Toutes les Maximum 5 minutes 6 minutes Je ne sais pas Il faudrait qu'on compte Mais en tout cas Sur notre côté Là on ne croise personne Et il y a un guide Qui voulait venir Il demandait plus d'argent Parce qu'il a dit Je ne veux pas prendre le risque D'aller dans cette zone Et si je fais nettoyer la vitre Et si je fais nettoyer la vitre C'est trop de vie pour moi Pour moi Il prendra ton retournement Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501